bonjour chers élèves et bienvenu dans ce cours concernant les transformations chimiques on va commencer par la définition d'un système chimique donc un système chimique est un ensemble d'espèces chimiques susceptibles de réagir entre elles et sur lesquelles portent une étude particulière son état sera décrit en précisant la nature et la quantité de matière des espèces chimiques présentes la température et la pression p du système l'état physique solide liquide gaz bien à que des espèces chimiques présents dans la solution un système chimique pour évoluer et subir une transformation chimique qui nous fit son état donc un système chimique c'est tout l'ensemble l'espèce chimique qui peuvent réagir entre elles et qui évolue il subit une transformation chimique qui modifie son état cet état qui est décrit par la nature la quantité des quantités de matière la température la pression l'état physique des espèces chimiques maintenant c'est quoi l'état initial et l'état final donc on appelle l'état initial d'un système chimique l'état de ce système avant la transformation chimique et après la transformation chimique ça serait l'état final l'espèce introduite à l'état initial sont appelés réactifs donc ça fait il est l'espèce contenue après la transformation chimique à l'état final sont appelés produits la transformation chimique et le passage de son état initial à son état final donc lorsque lorsqu'un système passe d'un état initial à l'état final on dit qu'il y a une transformation chimique par exemple l'état initial caractérisé par les paramètres température pression espèces chimiques avec le nom formule état physique va subir une transformation chimique pour aboutir à un état final déterminé par son temps température pression finale espèces chimiques restants espèces chimiques formées avec leur nom état physique comme exemple la combustion du carbone dans l'eau d'oxygène pour l'état initial on a différents paramètres différents paramètres quand température 20 degrés c la pression une barre les réactifs carbons solides pour deux gaz après la transformation chimique système se trouve dans un état final avec la même température même pression avec la formation d'un nouveau produit nouveau composé co2 gaz et on a une quantité de carbone qui reste maintenant passe à la réaction chimique à chaque transformation chimique on associe une réaction chimique qui permet de rencontre à l'échelle macroscopie ces transformations on peut donc dire que l'évolution d'un système chimique est modélisé par une réaction chimique donc là ils sont chimiques c'est un modèle simplifié de ce qui se passe dans une transformation chimique comme si on veut dire que la transformation c'est ce qui se passe et la réaction c'est comment ça se passe lors de transformation chimique il ya conservation des éléments chimiques et de la charge électrique totale donc la conservation en nombre et en charge pour représenter simplement une transformation chimique on écrit ce qu'on appelle une équation chimique ou bien l'équation de réaction chimique donc il sera donc modélisé par une équation chimique équilibrée de la forme a a plus bb que l'on cc plus dd ab sont les réactifs cd ce sont les produits de la réaction abcd présente des coefficients stoichiométriques les espèces chimiques des enjeux donc lorsqu'on ajoute les coefficients stoichiométriques l'équation sera donc équilibrée équilibrée une équation chimique consiste à trouver les bonnes coefficients stoichiométriques métriques ou en il est d'un assaut ou bien moi en il est stoichiométriques exemple si on veut équilibrée ces équations trois équations donc vous mettez la vidéo en pause et vous essayez de trouver les bonnes coefficients stoichiométriques pour équilibrer ces réactions donc voici la solution donc comme ça on a équilibré les réactions chimiques maintenant on passe à notre notion c'est l'avancement et le bilan d'une réaction chimique on va commencer par l'avancement d'une réaction chimique afin de décrire l'évolution d'un système chimique subissant une transformation chimique on utilise un outil via une notion qu'on appelle l'avancement de la transformation via l'avancement de la réaction qu'on va noter x minuscule l'avancement x s'exprime en molle elle permet de déterminer les quantités de réactifs transformés et les quantités de matière de produits formés l'avancement x varie au cours de l'évolution du système chimique il vaut 0 à l'état initial et atteint une valeur maximale à l'état final donc le x c'est une grandeur qui varie entre 0 et son terme x max par exemple prenons l'exemple de cette équation la réaction entre les ions cuivre 2 et l'aluminium l'avancement est égal à x alors il a disparu 3x mol des ions cuivre et 2x mol d'aluminium et on a formé 3x mol de cuivre et 2x mol des ions aluminium mais on ne va pas utiliser ce x de cette manière on va l'introduire dans un tableau qu'on va l'appeler tableau d'avancement donc on va passer maintenant au bilan de la matière on va utiliser le tableau d'avancement donc l'étude d'avancement des réactions chimiques il s'implifie par l'utilisation d'un tableau d'avancement ou bien un tableau descriptif exemple on va prendre la même réaction qu'on voit bien chaque élément chaque espèce chimique de la réaction que soit produit le réactif et la trois cases une case pour l'état initial deuxième case pour l'état intermédiaire on va commencer à remplir le tableau avec les quantités de matière de chaque espèce chimique à l'état initial prenons par exemple à titre d'exemple seulement qu'on a entre 9 mol de cuivre 2 et 4 mol d'aluminium on a 0,0 pour les quantités de matière des espèces formées parce que l'état initial la réaction n'a pas encore commencé donc on n'aura pas de produit à cet état lorsque la réaction commence la transformation commence on va retrancher l'avancement de la réaction multipliée par le coefficient stoichiométrique donc le coefficient devant C2+, C3 donc on va retrancher 3 fois X le coefficient devant l'aluminium Psi2 donc on va retrancher 2X et on va former des multiples de X selon les coefficients stoichiométriques des produits pour le cuivre on a la coefficient 3 donc on va former 3X pour les ions 1 et 3+, on a la coefficient 2 donc on va former 2X à l'état final, on va tout simplement remplacer le X par son terme Xmax via son expression à l'état final donc F moins 3Xmax 4 moins 2Xmax 3Xmax 2Xmax donc prenons un exemple de réaction chimique des réactifs des réactifs A et B produit C et D avec les coefficients stoichiométriques 1,1,1,1 si on part à l'état initial de 5 mol de chaque réactif la valeur de X est égale à 0 et on a 0 mol pour les deux produits lorsque X augmente on remarque bien la diminution des quantités de matière des réactifs et l'augmentation des quantités de matière des produits lorsqu'on arrive à l'état final on aura 0 mol pour les produits pour les produits pour les réactifs pardon et 5 mol pour les produits maintenant c'est par exemple je vais changer un coefficient stoichiométrique je vais mettre 2 par exemple pour le P on a toujours la diminution des quantités de matière des réactifs avec l'augmentation de X et l'augmentation des quantités de matière des produits lorsqu'on va arriver à l'état final lorsqu'on va arriver à l'état final vous voyez bien que là le réactif B a disparu totalement et on a un reste 2,5 mol pour le réactif A donc dans ce cas B est le réactif limitant A est le réactif en excès on peut avoir de même l'autre réactif qui va disparaître totalement je vais mettre 3 ici par exemple coefficient 2 ici par exemple et on voit bien que la diminution de X entraîne la disparition des réactifs et l'apparition des produits dans ce cas on a le A réactif limitant B réactif en excès d'accord on a un cas spécial ici par exemple 6 mol et ici 8 mol avec coefficient 4 par exemple on a des quantités de matière initiales différents pour les produits pour les réactifs pardon et des coefficients aussi différents lorsqu'on arrive à l'état final on a disparition totale des deux réactifs lorsqu'on a deux réactifs ou bien trois qui disparaissent totalement à l'état final dans ce cas on dit que le mélange est stoichiométrique ça veut dire quoi stoichiométrique ça veut dire que les quantités de matière présentes à l'état initial si on divise sur les coefficients stoichiométriques on va trouver la même valeur 6 sur 3 c'est 2 8 sur 4 c'est 2 le mélange stoichiométrique c'est un mélange où on n'a pas de réactifs limitants pourquoi on n'a pas de réactifs limitants parce que tous les réactifs disparaissent à l'état final on va reprendre le tableau d'avancement pour parler des trois états donc l'état initial il correspond au contenu de matière en mol des réactifs introduits en général dans l'état initial la réaction n'a pas encore commencé c'est donc x est égal à 0 l'état interlédiaire une réaction chimique n'est pas instantanée au cours du temps les quantités de matière des réactifs et des produits évoluent celles des réactifs diminuent et celles des produits augmentent vous voyez bien que la fonction de x pour les réactifs c'est une fonction décroissante donc lorsqu'on x augmente la quantité de matière diminue et la fonction de x pour les produits c'est une fonction croissante donc lorsque x augmente la quantité de matière des produits augmente avec elle l'état final est décrit l'état du système chimique lorsque la réaction s'arrête un ou plusieurs réactifs ont disparu dans l'état final l'avancement a sa plus grande valeur x max donc on arrive à la valeur maximale qu'on peut atteindre pour x dans l'état final au moins un des réactifs a disparu on peut avoir la disparition de tous les réactifs mais pour avoir la fin de la réaction il faut au moins qu'un des réactifs disparaît totalement sa cause de matière est nulle ce réactif est appelé réactif limitant on vient de réactif en défaut donc le premier réactif qui disparaît qui va disparaître on va l'appeler réactif limitant pourquoi limitant parce qu'il limite la réaction car sa disparition arrête la réaction les autres réactifs dont la quantité de matière n'est pas nulle sont dites en excès donc on a deux types de réactifs les réactifs qui sont en excès et les réactifs qui sont dites limitants pour déterminer l'avancement maximal x max et les réactifs limitants on va faire des suppositions on va supposer premièrement que le cuivre les liens cuivre C2 plus est le réactif limitant donc l'état final sa quantité est égale 0 si nous examinons la case finale de C2 plus on va trouver 9 moins 3 x max si 9 moins 3 x max est égal à 0 alors dans ce cas si on résout cette équation de premier ordre on va trouver que x max est égal à 3 moins on va faire de même pour l'aluminium si 4 moins 2 x max est égal à 0 alors x max est égal à 2 moins donc la valeur de 2 x max est-ce que ça serait 3 molles ou bien 2 molles et bien on va prendre la valeur la plus petite des deux x max est la plus petite valeur trouvée donc dans ce cas de cet exemple x max vaut 2 molles et le réactif limitant c'est l'aluminium dans notre cas x max est égal à 2 molles l'aluminium est réactif limitant donc il disparaît avant c'est de plus c'est de plus et le réactif en excès l'aluminium est réactif limitant la composition finale le mélange ou bien ce qu'on appelle le bilan du système chimique est donné par la dernière ligne de tableau avancement donc lorsqu'on connait la valeur de x max on va la remplacer dans les cases les dernières cases du tableau d'avancement pour l'exemple étudié dans ce cours pour le c de plus c'est 9 moins 3 x max qui est égal à 3 molles 4 moins 2 x max pour l'aluminium qui est égal à 0 se remplace x max par 2 ce serait 0 on a dit que l'aluminium est réactif limitant pour le qu'on va former 3 x max donc 6 molles pour l'al 3 plus 2 x max donc c'est 4 molles donc vous voyez bien ces valeurs là représentent le bilan de la quantité de matière ou bien la composition finale du mélange 2 3 2 3 2 Sous-titrage FR ?